Ils étaient trois à être encore en lice pour remporter le titre de meilleur pâtissier de M6, Manon, ni après avoir dû réaliser un glaçage miroir parfait, les finalistes ont eu droit à une épreuve technique de haut niveau imaginée par Mercote. Ils ont ainsi été contraints de réaliser un chandelier renversé, qui n'est autre qu'une pièce montée à l'envers. Difficulté supplémentaire, ils ont dû monter la structure accueilleur. Pour le dernier défi sous le chapiteau de M6, Cyril Lignac et Mercote ont été rejoints par le très réputé Pierre Hermé pour juger les créations des candidats autour de la thématique le plus beau balle avant. Si Manon a misé sur Cendrillon, Nils a rendu hommage au balle des fiertés LGBT tandis que Benjamin a fait un clin d'œil au mythique balle de Venise.Je ne sais pas toi, mais j'en ai marre d'entendre. Et la première, si Manon a misé sur Cendrillon, Nils a rendu hommage au balle des fiertés LGBT tandis que Benjamin a fait un clin d'œil au mythique balle de Venise.Je ne sais pas toi, mais j'en ai marre d'entendre. Et la première, si Manon a misé sur Cendrillon, Nils a rendu hommage au balle des fiertés LGBT, la jeune femme, qui a remporté les trois épreuves de cette dernière émission, a enchaîné record sur record depuis le lendemain. Elle a ainsi décroché à cinq reprises le tablier bleu du meilleur candidat de la semaine et a été élue cette fois dans le top de Cyril Lignac. Elle a également remporté six fois l'épreuve technique de Mercot avance à lire également Le Meilleur Pâtissier, M6, ses deux séries Netflix américaines que Mercot a binge-watché pendant le tournage. Avoir le tablier bleu, forcément ça motive et on se dit qu'on a à lire également Le Meilleur Pâtissier, M6, ses deux séries Netflix américaines que Mercot a binge-watché pendant le tournage. Ça met une petite pression et ça motive également. Ça met une petite pression et ça motive également. Parce que si on a pu l'avoir une fois, pourquoi pas plusieurs fois ? A confié la jeune femme âgée de 21 ans à nos confrères du Parisien en précisant qu'une victoire dans l'émission lui paraissait irréalisable. Parce que si on a pu l'avoir une fois, pourquoi pas plusieurs fois ? A confié la jeune femme âgée de 20 ans. Il n'y avait d'ailleurs pour certains aucun suspense temps. Manon a survolé la compétition. C'est un retour sur les réactions suscitées en ligne par cette victoire attendue. Hashtag Le Meilleur Pâtissière Hashtag LMP Bien sûr que c'est Manon la gagnante. Tout le monde le sait depuis plusieurs semaines. Elle est douée certes mais aussi beaucoup soutenue par Cyril Emmercote. Même si elle fait des erreurs il trouve ses gâteaux merveilleux. Delphine Grande Boogie December 7 2022 Joulet du Mal Elle est douée certes mais aussi beaucoup soutenue par Cyril Emmercote. Même si elle fait des erreurs il trouve ses gâteaux merveilleux. Delphine Elle survole la saison ce n'est quand même pas de sa faute. Elle survole la saison ce n'est quand même pas de sa faute. C'était toujours le bravo à Manon qui a survolé la sécuée brillante et voué à un très bel avenir. Hashtag LMP Hashtag LMP 2022 Hashtag Le Meilleur Pâtissier Hashtag Le Meilleur Pâtissier Le Meilleur Pâtissier Helix Ashtag Le Meilleur Pâtissier L'image de Sheridan ique